La troisième édition de la journée nationale des diasporas africaines s'est tenue à Bordeaux ce samedi 25 avril autour du thème l'innovation en Afrique. Plusieurs conférences ont été organisées sur les nouvelles technologies et le développement du numérique. Une rencontre à l'initiative du club Bordeaux Cameroun de France, regroupant un collectif de personnalités et d'associations africaines ou engagées pour l'Afrique. Alors cette troisième édition d'abord consolide l'esprit des éditions précédentes mais surtout apporte quelques éléments d'innovation. D'abord la thématique même qui est celle de l'innovation en Afrique. Également la possibilité que nous avons offerte depuis ce vendredi aux différentes diasporas en France d'une quinzaine de villes de se retrouver à Bordeaux et de pouvoir échanger sur un certain nombre de pratiques notamment professionnelles. Cette journée africaine concerne l'ensemble du continent africain indépendamment des frontières géographiques, culturelles et linguistiques. L'ambition est ici de promouvoir et valoriser la richesse économique mais aussi professionnelle de la diaspora. On a beaucoup d'Africains qui travaillent dans des grandes multinationales à l'étranger, chez Total, chez Exxon, aussi au niveau de la Banque mondiale, au niveau de PNUD et des systèmes ionisiennes. On a beaucoup de professionnels africains qui travaillent là qui peuvent retourner à titre provisoire pour aider à renforcer la capacité de certains secteurs africains. La diaspora africaine n'est pas uniquement ce qu'on voit avec les bateaux qui amènent les Africains de l'Empodusa. C'est que dans la diaspora africaine, on a des gens qualifiés qui ne cherchent pas à rester en Europe, qui veulent retourner ou avoir un pied là et de l'autre côté et aussi aider au développement de leur pays. L'engouement autour d'une diaspora africaine forte se poursuit au sein des réseaux sociaux. Dembasek et Freddy Samba, deux Africains installés en France, ont récemment initié une communauté des diasporas d'Afrique baptisée Dizip, le premier réseau social entièrement dédié aux diasporas africaines.